bonjour à toi chers spectateurs une famille sur le ring fighting with a family de stéphane merchant c'est un film qui à la base je le pensais devait sortir en salle et bah comme beaucoup de films dont universal studio n'a pas vraiment foi et ben ça débarque directement en vidéo et ça m'a un peu fait mal au coeur parce que je suis très fan du cinéma de stéphane merchant en tant qu'acteur mais également en tant qu'auteur parce qu'il faut savoir que il a fait plein de trucs avec richard gervais mais il a fait plein d'autres trucs à côté et au delà de ça l'histoire avait l'air d'être vachement cool et en plus il y avait dwayne johnson dedans dwayne johnson dans un film indépendant anglais rien qu'il y avait que ça franchement ils auraient dû tenter le pari de sortir en salle franchement le résumé pour faire simple saraya est une jeune fille qui vit au sein d'une famille bien étrange fan de catch et de lutte dans l'âme et créateur d'une petite ligue à norwich en angleterre lorsque saraya va se voir offrir l'opportunité de participer à un entraînement pour rentrer à la wwe les choses vont radicalement changer dans la famille je comprends pas trop pourquoi ils ont pas osé sortir en salle c'est un petit peu dommage parce que je pense le film aurait eu sa chance dans quelques salles françaises voilà bon tant pis à l'heure actuelle le film est vraiment bien je trouve très cool je trouve très enjoué c'est à la fois un film qui est profondément respectueux de la wwe bien au delà d'être profondément respectueux de la ligue de catch américaine c'est surtout un film qui parle de l'être humain avec beaucoup de sincérité avec beaucoup de justesse ça me rappelle toute cette vague de cinéma britannique qui a envie de parler d'une classe sociale qui a souvent des difficultés mais qui ne s'abat pas qui se dit qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut constamment dépasser ça pour offrir le meilleur possible et faire en sorte de se dépasser et surtout de croire en ses rêves c'est un film qui est sur papier très simple c'est une histoire qu'on connaît tous cette espèce d'histoire d'une personne qui vient d'une classe moyenne et qui arrive à gravir les échelons et à devenir quelqu'un d'important d'autant plus que là on parle d'une personne qui a tout de même ouvert la porte et ouvert toute une nouvelle dimension au catch américain puisque tout de même si j'ai bien compris page c'est une précurseur on va dire d'une révolution féminine au sein de la wwe et je trouve que merchant a à la fois beaucoup de respect pour elle mais au delà d'avoir du respect pour elle il a surtout du respect pour le spectateur parce qu'il lui transmet beaucoup de choses au travers de ce film et j'ai beaucoup de respect pour ce film rien que pour ça c'est pas un film très audacieux c'est pas un film qui tente énormément de choses c'est juste un film qui est sincère qui parle avec les tripes et moi parfois ça suffit à me convaincre au sein de la production audiovisuelle anglaise il y a un cinéma social que j'aime particulièrement et qui prend de nombreuses formes on peut y voir de la comédie du drame pur un peu de thriller tout autant que cela peut être du cinéma fantastique bref il y a de tout dans ce cinéma et c'est cela que j'aime bien au delà de simplement aimer le cinéma anglais stefan merchant humoriste de génie dont je vous invite à découvrir le travail nous offre ici un petit bijou tout à fait réjouissant et entraînant loin d'être la comédie ou le biopic le plus inventif de l'année mais cela reste tout de même un sacré bout d'émotion que nous propose l'auteur britannique pour un moment de cinéma qui reste particulièrement soigné extrêmement entraînant et terriblement jouissif dans son dénouement en termes d'écriture stefan merchant il a pas opté pour une forme qui soit extrêmement novatrice dans le genre c'est typiquement le genre de film où on va avoir une montée une remise en doute et un moment où dans le dénouement il va se passer quelque chose que je ne vous dirai pas évidemment parce que ça serait dommage de vous spoiler mais c'est pas une forme qui est extrêmement nouvelle ce qui est un petit peu nouveau c'est le traitement des personnages et la manière avec laquelle ils sont amenés au sein du film dans leur on va dire manière d'être acheminé parce qu'en soi ce sont des archétypes chaque personnage est un archétype il suffit de voir la séquence d'ouverture qui est très très drôle d'ailleurs qui met en scène les parents de manière très décalé mais les parents restent des archétypes qui m'enseigne le frangin de manière décalée mais ça reste un archétype et ainsi de suite j'ai constamment cette sensation que merchant a voulu baser son film dans son écriture en tout cas sur ce qui pourrait sembler être des facilités qu'il pourra ensuite se permettre de dépasser sans pour autant chercher complètement à révolutionner le genre c'est pas un film qui va dans cette direction ce qui est très intéressant c'est que si vous prenez le documentaire sur lequel se base le film et que vous le mettez à côté du film il ya beaucoup d'écho qui soit entre les deux on sent que merchant a pas voulu beaucoup romancer en fait cette histoire qu'il a voulu vraiment coller le plus possible à la réalité des faits et faire en sorte de rendre justice à cette famille et dans l'écriture ça se ressent vraiment bien parce qu'on s'accroche à ces personnages on se laisse entraîner avec eux tout au long de cette histoire et à aucun moment on a envie de se dire ça fonctionne pas ils sont pas bon c'est pas juste c'est pas intéressant non ça sonne juste comme logique mais en fait c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'au delà de la sincérité au delà du travail des personnages tout sonne comme logique à aucun moment on a envie de se dire que ça ça ne fonctionne pas on sent que ce qui était le plus important pour l'auteur anglais ici c'était avant tout de jouer avec l'idée de filiation de constamment nous rappeler que nous sommes la somme de nos parents de nos proches ici page étant la somme de sa mère et de son frère et c'est cela qui rend le personnage extrêmement attachant bien sûr comme dans la plupart des films sociaux anglais la situation de la famille renforce l'accroche de l'écriture de merchant vers le spectateur mais surtout ici ce qui fonctionne assez bien c'est le jeu autour des archétypes et des attentes que l'on se fait de certains personnages ou sous intrigue qui donne lieu à de petits retournements que l'on n'attend pas forcément et qui font un peu du bien car n'allant pas dans la direction du cliché que l'on pourrait attendre en termes de mise en scène alors déjà je tiens à saluer le très beau travail de remise en scène de la wwe à la fin je trouve que merchant il va très très loin dans le genre à des moments j'ai presque eu envie de comparer ça quand même à million de dollars baby parce que je trouve que dans la manière de mettre en scène les combats on est proche de ça c'est à dire il ya vraiment une envie d'être dans l'hyper réalisme et en même temps d'être dans l'émotionnel et je pense que ça ne serait pas étonnant qu'on découvre que steven merchant avait le film de clintiswood sur sa table de chevet pendant qu'il était en train de concevoir fighting with my family bien au delà de ça ce que je trouve intéressant c'est que dans l'acheminement des émotions dans la manière avec laquelle il construit toute sa mise en scène il ya ça qui ressort le plus la sincérité des différents personnages parce que il sait que peut-être il n'a pas une âme de grand metteur en scène il sait que peut-être il n'est pas capable de faire des grands plans hyper novateurs ou de tenter des choses graphiques qui puisse révolutionner le cinéma on sent que c'est pas son ambition à stefan merchant on sent que son ambition c'est simplement de jouer avec ses différents acteurs de s'éclater avec eux et de faire en sorte de retransmettre le plus possible l'idée de comédie sans pour autant trop forcer c'est pas une comédie de gag contrairement à ce que les bandes annonces peuvent laisser croire c'est avant tout une comédie très émotionnelle donc la plupart des blagues qui vont sortir du film ce sont des blagues à hauteur d'être humain donc des blagues qui sonnent comme extrêmement simple très sincère et avant tout basé sur l'émotion c'est vraiment on pourrait appeler ça du comique émotionnel parce que c'est vraiment le but c'est de faire rire pour nous attacher aux personnages et ça je trouve ça très intéressant parce que c'est une démarche de mise en scène qui nous fait un petit peu oublier cette idée de avoir de l'ambition dans la scénographie dans le cadrage de simplement savoir se recentrer sur l'être humain sans être une mise en scène constamment inventive ou intense sans être non plus un travail trop classique ou convenu on sent que merchant avait surtout envie de se concentrer sur l'émotion et le jeu avec sa caméra et ses acteurs et du coup cela donne surtout lieu à une réalisation très émotionnelle et intense on ressent chaque émotion de page on ressent chaque doute chaque frisson chaque colère ou joie de la jeune femme et surtout on sent que merchant a souhaité le plus possible se rapprocher du documentaire qui a donné lieu à cette idée pour faire en sorte de rendre hommage à cette famille sans jamais la regarder de haut ou simplement l'apprendre pour ce qu'elle n'est pas et ça ça forge le respect car en termes de casting que vous dire nick frost je l'aime de plus en plus et il a une carrière très atypique que j'aime à chaque long métrage où je le redécouvre l'éna edley et une nouvelle fois éblouissante pour moi elle dépasse largement son rôle dans game of thrones jack loden est génial vince vaughn un rôle comique mais extrêmement émotionnel à la fois j'adore le rôle qu'il a ici bon évidemment dwayne johnson qui fait un caméo bon lui il a énormément d'auto dérision et du coup ça donne lieu à quelque chose pour moi on est sur du eric cantona dans looking for eric on est sur un truc où il pop comme ça bon évidemment c'est pas fantasmé comme dans looking for eric mais il ya un petit peu cette idée de jouer avec le personnage qu'on a été et surtout il ya florence pug parce qu'il faut savoir qu'à la base si j'avais envie de parler de ce film c'était parce que je voulais voir florence pug dans un autre film que midsommers avant de voir midsommers manque de peau midsommers est sorti avant enfin manque de peau dans la découverte de florence pug pas dans le film voilà juste pour être sûr si à la base j'ai choisi de vous parler de ce film c'est parce que je pensais que je découvrais à florence pug avec celui ci avant de voir midsommers et rien qu'ici on comprend pourquoi la jeune femme a su porter le rôle brillant du film de aster tant elle est captivante tout du long du métrage de merchant au bout du compte une famille sur le ring ou fighting with a family est un film que je trouve très intéressant c'est pas la comédie de l'année ça c'est sûr mais c'est une comédie qui à la fois profondément respectueuse de la wwe profondément respectueuse des personnages qu'a choisi de porter à l'écran profondément respectueuse tout simplement du spectateur parce que sa vie transmet énormément d'émotions et je trouve que stefan merchant est en train de s'imposer comme un jeune cinéaste très intéressant bon évidemment derrière en tant qu'acteur il a largement prouvé que c'était un acteur talentueux et un auteur voilà mais en tant que réalisateur je trouve que c'est un bon départ et que ça promet de belles choses donc fighting with a family ou une famille sur le ring de stefan merchant si vous avez l'occasion de le voir en dvd ou en blu ray et ben allez-y parce que franchement c'est une bonne petite comédie on s'éclate bien devant et ça transmet beaucoup d'émotions et un message très positif que demander de plus au cinéma finalement à plus vous ne serions pas et vous avez entendu